Vous vous êtes rencontré un matin dans une grande surface, le coup de foudre, à peine l'as-tu vu, que tu as su que vous étiez fait l'un pour l'autre. Et c'est vrai que depuis, toi et ton smartphone vous êtes inséparables, dans les bons comme dans les mauvais moments, un vrai petit couple. Quelle que soit ta situation amoureuse avec d'autres êtres humains, on sait que la seule relation qui compte, c'est celle que tu entretiens avec ton mobile. La preuve. Numéro 1, c'est lui que tu vois en premier le matin, c'est même souvent lui qui te réveille. Et à peine as-tu eu les yeux ouverts, qu'il a plein de choses à te raconter, ensemble vous parler de l'actu, de la météo, du trafic, et régulièrement dans la journée, dans ces petits moments d'ennui, c'est vers lui que tu te tournes. Ça va toi ? Quoi de neuf ? Des messages ? Et c'est enfin lui que tu vois en dernier avant de t'endormir. Bonne nuit téléphone, fais de beaux rêves en mode avion. Numéro 2, il équilibre ta vie. Ton téléphone, c'est ton réveil, ton agenda, ton lien avec l'extérieur et mille autres trucs. Que serait ta vie sans cette relation ? Tu te réveillerais à la bourre, tu oublierais tous tes rendez-vous, tu ne parlerais avec personne. Ça peut être sympa le célibat, mais ça peut vite déraper. Une relation de couple, mine de rien, ça met un peu d'ordre dans une vie, surtout avec un smartphone. Numéro 3, il t'accepte comme tu es. Si tu as une question honteuse du genre, est-ce qu'on dit le ou la testicule ? Tu la poseras à ton téléphone. Non, pas à ton ordi dont l'historique est consultable, ni Alexa qui va se moquer de toi. Et ton smartphone est le seul à connaître l'existence de selfies ratées que tu n'as pas osé publier sur Insta. Tu n'es pas toujours au top et ton téléphone le sait mieux que personne. Pourtant, il est toujours là, c'est ça aussi, l'amour, le vrai. Numéro 4, il sait tout de toi. Conséquence du point précédent, tu lui livres des informations que tu voudrais confidentielles. Le jour où il te quittera parce que tu l'auras oublié dans Uber ou quand on l'aura piqué, tu prieras pour qu'il ne révèle pas tes secrets, tes échanges de SMS gênants, tes photos de soirées qui ne te mettent pas en valeur ou des performances pathétiques sur l'appli de fitness que tu as utilisé deux jours. Si quelqu'un d'autre parvenait à débloquer ton téléphone, tu deviendrais l'ex dont on s'invoque, celui qui photographie l'arrière de son crâne pour surveiller une éventuelle calvitie ou qui joue encore à 2048. Numéro 5, tu étais fier de le présenter à ta famille. Tu l'as ramené au réveillon à Noël dernier et tout le monde n'avait Dieu que pour lui. Les questions fusées, dans quel magasin vous vous êtes rencontrés, est-ce que c'est toi qui a quitté ton ex-téléphone ou est-ce que c'est lui qui est parti ? Tu as même eu droit à des questions intimes du genre « Est-ce que la batterie tient bien ? » ou « Il a une énorme mémoire vive, non ? » Tes parents se souviennent de toi, perdant trois portables par an, ils sont ravis de te voir enfin, te poser avec un smartphone, en prendre soin et envisager une relation durable d'au moins deux ans, deux ans et demi. Numéro 6, vous ne pouvez pas vous quitter. C'est ça, être fusionnel l'un dans la main de l'autre, tu ne peux pas sortir sans lui. Et quand il est fatigué, quand il n'a plus beaucoup d'énergie, tu te dépêches de rentrer. Impossible d'aller à une soirée sans lui, inconcevable d'aller en vacances sans le prendre avec toi. Et si tes potes trouvent que tu passes trop de temps sur ton smartphone, eh bien tant pis, tu changeras de pote. Les histoires d'amour finissent mal en général et celle-ci n'échappera pas à la règle. Mais la seule chose qui pourra ébranler ta fidélité, te détourner de ton smartphone adoré, c'est un modèle plus jeune, plus beau, qui te fera rêver avec des caractéristiques techniques incroyables. Il sera temps de prendre un nouveau départ, de commencer une nouvelle histoire. On dit que l'amour dure trois ans. Après, de toute façon, la batterie est morte et les mises à jour ne se font plus. C'est cruel, mais c'est ainsi. Oh dis donc, donc je te tiens, t'es au courant que Topito a lancé deux nouvelles chaînes, Topito Studio avec la crème des sketchs maison et Topito Interview avec plein de gens connus qui répondent à des questions débiles. Je t'encourage à aller voir ça. Salut.